Musique de générique Hello tout le monde, c'était Avenged On se retrouve aujourd'hui sur Starbound pour une vidéo découverte Alors ouais, certes, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo découverte, blablabla, je sais Certains vont me dire, ah mais Avenged, on envoue la merde, putain, je vais chier, bah ouais, je veux bien Mais, eh ben, voilà, hein, je veux dire, tu veux que ça dise quoi ? Voilà, bah j'en ai refait une maintenant, ok ? Ça va maintenant ? T'as dégueulé là ? Putain ! Je m'invente des problèmes tout seul, je sais, c'est comme ça, c'est la vie C'est Avenged Donc voilà, aujourd'hui, donc on part sur Starbound pour s'amuser tous ensemble et puis un petit peu mieux découvrir ce jeu Personnellement, là, j'ai à peu près 11-12 heures de jeu, je dirais Je l'ai eu hier, voilà, vous vous imaginez un petit peu le kiff que je viens d'avoir sur ce jeu C'est très très rare, c'est très 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 rare que j'aie des kiff comme ça sur tous ces temps, sur des jeux vidéo Mais là, vraiment, il m'a fait surkiffer Alors, il faut savoir, vous pouvez le trouver sur Steam pour 13 euros Là, je suis dans la merde aussi, pour moins de 13 euros Ouvre la porte ! Ouvre la porte ! Jusqu'un ! Fuck, 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 fuck ! Oh damnit ! Oh fuck that merde ! Oh no ! Oh no ! It's not me ! It's not my family ! In your hand ! In your hand ! Excusez moi petit craquage psychologique Le craquage psychologique de la fuite Sauvé Donc voilà je pense que pas mal d'entre vous Doivent connaître un petit peu ce jeu Mais je me doute aussi qu'il y en a pas mal Qui ne le connaissent pas Parce que c'est pas un jeu non plus qu'on voit beaucoup Sur Youtube Même si on le voit quand même un tantinet On le voit un petit peu grâce à certains Youtubeurs Que je pense que tout le monde connait Ceux desquels je parle Personnellement je pense que vous les connaissez Bob Fanta et tout pour les compagnies je pense que vous connaissez Donc voilà évidemment vous avez déjà vu je pense une ou deux vidéos de ce jeu là Si vous êtes au moins abonné à leur chaîne Evidemment J'imagine que vous l'être J'imagine mieux parce que la plupart des gens qui me suivent En tout cas je le vois assez dans les Dans les abonnements etc Parce que des fois je vais voir un petit peu les gens qui viennent s'abonner à ma chaîne Je vais un petit peu regarder Qu'est-ce qu'ils connaissent S'ils connaissent bien Youtube ou autre Ça c'est ma curiosité personnelle J'aime bien les regarder Et souvent ils connaissent Fanta et Bob Donc j'imagine que vous connaissez ce jeu Voilà c'est juste pour dire Mais moi personnellement je l'ai connu grâce à eux Et je regrette absolument pas Parce que vraiment pour 13€ sur Steam Ça passe vraiment easy Crème, swag, penneil Tout ce que vous voulez quoi Vraiment c'est juste bueno Alors il y en a peut-être qui vont se dire Oh mon dieu je savais Et bien bien l'état vendu Il a été vendu par les mecs de Starbound Pour nous dire que ce jeu est génial Bah non Bah non Je veux dire les gars Les gens qui me sortiraient ça Enfin C'est un petit peu chelou quand même Parce que bon Je veux dire A du haut de mes 2000 abonnés Je vois pas quel éditeur s'intéresserait A ma gueule Vous voyez ce que je veux dire Donc non Ce n'est pas une promotion spéciale Pub Genre Eh salut T'as vu ce jeu Il est génial Non c'est vraiment ce jeu Je le trouve bien Prenez mon avis comme vous voulez Si d'après vous c'est un truc marketing Histoire de me faire de l'argent Surtout que je ne suis pas monétisé sur Youtube Donc voilà Tout à fait On ne sait jamais J'ai peut-être retrouvé un nouveau moyen de se faire de l'argent Surtout de ses abonnés Vous arnaquiez tout Vous vole de l'argent sur votre carte bancaire Oh merde Celui-ci Ok je fais de la merde là Je te raconte n'importe quoi en plus Ah putain je pense que ça doit vous faire plaisir de me revoir là Comme avant Et pas comme sur Hearthstone Pour certains Parce que bon Si vous regardez les vidéos sur Hearthstone J'étais un petit peu fatigué Un petit peu à la tête dans le huc Mais bon voilà Là je vous Je vous le dis honnêtement J'étais vraiment Pas trop apte pour faire des vidéos Mais j'en ai fait quand même Voilà bêtement Donc Voilà je fais comme je pouvais J'avais envie de vous faire du contenu Bah je vous en ai fait Et j'espère que Certains d'entre vous Certains d'entre vous Auront au moins Un minimum Kiffer Le travail fourni Même s'il n'y avait pas eu Beaucoup de travail Sur Même s'il n'y a pas eu Beaucoup de travail Fourni sur ce genre de vidéos Mais bon Je pense qu'il y en a quand même Deux trois parmi vous Qui ont aimé Cette vidéo Voilà tout simplement Et de toute façon Ce n'est peut-être pas les dernières J'en ferai certainement D'autres sur Hearthstone Peut-être un peu Plus mouvementé Quand même Peut-être un peu plus Ce serait pas con Donc là A partir de nuit Sur cette planète Je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne idée Étant donné Je ne connais absolument pas La faune Qui habite Et puis la gravité Ici est un petit peu Violente La gravité est très très fort Sur cette planète Il faut savoir C'est une planète aride Donc Les planètes arides Déjà elles sont chaudes Etc Mais bon ça Perso il est Résistant au chaud Au froid Enfin aride Est-ce que c'est une planète Qui est chaude justement Parce que J'ai envie de vous dire Que je n'ai pas regardé Parce que normalement Une planète aride Quand on dit aride Ça correspond à la chaleur Vous voyez là C'est ça quoi Normalement Une planète aride C'est une planète Où il fait super chaud Alors après Sur ce jeu Ça veut dire autre chose Où j'ai mal lu Bêtement Ouais je pense pas Mais bon Vu le décor Avec les espèces de montagnes Un petit peu Ouais Un petit peu Désertiques Ça fait On peut penser Que c'est un endroit Où il fait Tout de même Assez chaud Bon C'est clair Qu'il y a aussi Les planètes Un petit peu désert Désertiques Là ça Ça j'aime bien Les planètes désertiques On trouve plein de ressources De minerais C'est plutôt sympa Voilà j'ai envie de vous dire Bon si jamais Si cette vidéo Je vous préviens En direct Il n'y aura pas De grosses infos Exceptionnelles sur jeu Vous m'aurez juste Jouer comme un blaireau Et vous raconter Un petit peu mes conneries Juste pour me marrer C'est un petit peu Mon but en ce moment Et aussi comme vous avez remarqué Sur ma chaîne C'est vrai qu'il y a Moins de vidéos Parce que de toute façon Comme j'ai dit Dans la dernière vidéo J'ai plus trop le temps D'en faire vraiment Un max Donc je fais un petit peu Comme je peux Comme j'en ai Comme j'en ai envie Egalement Et comme c'est temps J'avais pas vraiment le temps J'en faisais pas beaucoup Mais là je reprends En faire quand même Pas mal Mais faut pas vous habiter Non plus Est-ce que ce sera tout le temps Comme ça Parce que Je risque Peut-être de baisser le rythme À un moment donné Ça peut arriver Bon tu fais quoi Au lieu de te branler Tu peux pas descendre Bon S'il te plaît Mon perso Qui faisait le ouf Putain Vas-y bute-le Là Bon Vas-y on va bloquer C'est tir là Voilà Vas-y attaque-le Putain N'importe quoi Bon Qu'est-ce que c'est que ça On va essayer de baisser Je sais pas ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça C'est peut-être des pièges Ouais ouais c'est des pièges Mais putain Désactive-toi là Voilà Nerve ça Bon allez vas-y Est-ce que ça peut désactiver comme ça Apparemment pas Ah ça m'énerve Ah oui t'étais Et d'ailleurs dans les commentaires Vous pouvez dire Ce que vous en pensez de ce jeu Si vous le trouvez bien Ou autre J'imagine parmi vous Il y en a bien un ou deux Qui l'ont J'imagine Vous pouvez dire en commentaire Qu'est-ce que vous en pensez De ce jeu là Voilà bêtement Ça m'intéresserait d'avoir Votre avis Waouh Voilà bon bah lui Il est mort Ça s'est fait Bon Avançons Oh la quiche quoi Ah je suis désolé Vraiment je fais nawak Oh putain C'est horrible J'ai fait n'importe quoi Evidemment Il fallait que quand je joue Et puis que je vous montre Un petit peu de gameplay Je fasse n'importe quoi Evidemment Ça c'est classique Bon bah pour la peine Pour vous montrer un petit peu de contenu Je vais me téléporter Sur ma résidence personnelle Voilà vous pouvez le voir C'est ma petite maison Que j'ai construit Avec mes petites mémines Toutes mignonnes Toutes sympathiques Alors il faut savoir Qu'à la base Cette maison ressemblait plus A une bite qu'autre chose Mais je l'ai un petit peu tuné Parce que vraiment Je sais pas ce que j'avais branlé Au début Quand j'avais essayé De faire le design de cette maison Mais j'avais fait n'importe quoi Alors à la base Je voulais pas faire du tout Un truc comme ça Je commençais à faire un truc Un petit peu Un petit peu spécial Et puis au final On aurait dit Une grosse bite Bêtement Donc je me suis dit Ouais non Non Habiter dans une maison Bite c'est pas terrible C'était pas génial J'ai envie de vous dire C'était pas génial Pas génial Pas génial du tout J'ai envie même de vous dire C'était dégueulasse Bon Donc là sur cette planète Vous allez voir Que déjà J'ai déjà bien conquis la zone Je connais bien la planète Tout se passe bien ici Tout est Easy Swag Pony Machin là C'est de la grosse merde Les monstres un peu Sur cette planète Sont Plutôt simple à gérer Vu que c'est De toute façon La première planète Au début c'est vrai Que j'avais pas mal galéré Sur cette planète Parce que vraiment Au début de ce jeu Je vous le dis déjà Pour ceux qui auraient L'envie de commencer Vous allez galérer Vous allez méga galérer Parce que tout simplement Le début du jeu Est assez scapureux Enfin pour ma part J'ai vraiment été Très très mauvais Je faisais que me faire défoncer Et après au bout d'un moment Quand tu commences à gérer le jeu Tout va mieux Tout se passe bien Et puis là Là où j'en suis Ça va plutôt pas mal Mais bon c'est vrai Qu'en vidéo Comme je le dis souvent On perd un petit peu Ses facultés Et on fait un petit peu N'importe quoi On fait n'importe quoi Mais bon Alors là j'ai peut-être Mes fers Qui ont fini de fond Alors je vais aller placer ça Quelque part Mais en attendant Pas fait chier Est-ce que je peux placer Tout ce bordel C'est peut-être La 5e bloc Ça me sert à rien Vas-y Voilà On va aller placer Mes petits lingots De fer Qui se trouve Qui se trouve Qui se trouve Alors ça c'est vrai Que les avant Des inventaires aussi plein Ça c'est le bordel Voilà 135 de Iron gold Donc on peut passer Sur ceux là Ce qui nous fait 141 Iron gold C'est plutôt pas mal Pour ma tenue Ne vous inquiétez pas C'est le petit chapeau A la base j'ai pas ça A la base j'ai Une espèce de casque J'sais pas le petit chapeau J'trouve que ça fait Ça fait stylé Ça fait un peu Merla l'enchanteur Ah la la Ce jeu est vraiment Il me fait kiffer Bon on va peut-être Essayer de descendre là Parce que c'est vrai Qu'ici je me souviens Qu'il y avait un bordel Un bordel pas possible Puis on va y descendre Et on va voir Si on va survivre Et puis si on crève Tant pis Si on réussit tant mieux On va faire ça comme ça On va aussi aller chercher Peut-être Mes steampacks mon bordel histoire qu'on puisse survivre là bas en bas ça va être dur je me souviens qu'il y avait un sacré bordel alors ça doit être pour la vie on va prendre ça on va descendre dans les lampes des enfers pour aller combattre le démon qui y réside ouais parce qu'il y a un démon là bas en bas un espèce de truc dans le j'avais fait j'avais vraiment creusé dans le dans les profondeurs de la planète je suis arrivé jusqu'au jusqu'à les entrailles et puis c'est le bordel vraiment c'est le bordel mais un truc de ouf alors je suis passé par où logiquement par là là avec les plantes là ici on peut se faire des bandages je sais pas si je vais en prendre maintenant que par je peux façon éclairer la zone j'ai de quoi faire alors enlever les tuiles là ça me sert à rien on va placer une petite torche et voilà on y voit quelque chose c'est vrai que sinon vous risquez de rien voir sur youtube c'est vrai que ça c'est un des gros problème c'est vrai que la luminosité est assez abaissé au jeu pour vous dire que moi je vais aller grand chose non plus mais bon c'est pour dire ça voilà on a de quoi se faire au moins un petit peu de bandage non pas de bandage pour les plus pervers d'entre vous voilà éclair un petit peu la zone non il n'y a rien là on va on va peut-être y arriver donc logiquement c'est juste là en bas là en bas c'est le bordel mais vraiment le bordel de malade mental on va essayer de descendre tranquillement ça m'a l'air un petit peu difficile ok c'est raté là directement on va placer une torche voilà histoire s'y repérer alors il a l'air d'avoir quand même pas mal de matos dans le coin ça toujours ça de prix hop et un à 5 et un petit coffre bien bien le petit coffre qu'est-ce qu'il y a dedans à énergie dash blue ce prix ça c'est bien j'en avais pas tant mieux à me servir on va jeter ça ça me sert un petit peu rien bien il y a de slot là dedans il y en a il y en a 16 alors écoutez c'est pas un coffre de merde on va le récupérer je pense où elle est ma pioche merde mais qu'est-ce que j'ai fait de ma pioche à la blague ah mais non mais non mais je suis con en fait alors j'ai badé elle était là n'importe quoi et pourquoi je peux plus on va détruire styron gold on s'en branle asier on récupère ça on va avancer un petit peu dans ce bordel vous voyez là c'est bien bien son guignolant là c'est un petit peu les entrailles de la planète logiquement il devrait y avoir des monstres là bas je suis pas où ils sont alors là ça c'est le problème alors écoutez on va essayer de monter par là haut parce que monter par en bas c'est difficile merci moi même de ces précisions extraordinaire hop voilà et il n'y a rien du tout à part quand même que petit truc pour se faire un petit peu d'argent voilà savoir que les pixels c'est l'argent dans le jeu là j'ai récupéré des pixels grâce à ces petits bidules là c'est parti en descendant ouah what the fuck oh damn it waouh oh no oh no oh no oh shit on se défend on se défend let's go go allez yola voilà ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien on s'est pas laissé faire on s'est pas laissé faire on s'est pas laissé faire on gère la fougère il n'y a rien ici alors là on s'est déjà débarrassé de quelques adversaires bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien alors hop 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 j'espère ça vous fera quand même une bonne petite vidéo parce que je sais pas combien de temps ça va durer tout ça mais je pense qu'en me connaissant ça risque de durer quand même un petit moment parce que bon moi je suis un peu le genre de mec qui fait souvent un peu de la merde qui fait n'importe quoi donc bon voilà déjà tu dégages voilà tu vas me gaver voilà ça devrait suffire on va monter là bas et on va grimper cette petite chose voilà oh merde je veux placer des torches s'il vous plaît s'il vous plaît alors voilà merci non parce que bon il y a des fois où quand même on peut péter un petit câble bon ok non alors là ici ça absolument rien à voir mais ça m'a l'air quand même sympa à explorer tout ça il y a quand même du beau bordel faut quand même me souligner on va récupérer des pixels ça fait toujours plaisir les pixels je sais qu'ici j'étais tombé sur un boss la dernière fois que je me suis rendu sauf que j'avais j'avais fait de la merde et j'étais mort comme un con c'était il y a longtemps le jeu j'avais peut-être 5 heures de jeu dessus je connaissais rien j'avais jamais vu de boss je m'étais fait défoncer dégage toi je dis pas que maintenant je me ferais pas défoncer loin de là ouais non ici il y a vraiment que dalle ah ouais non 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 ok je dois alors bien passer à gauche quoi comment j'avais fait pour tomber sur un boss je suis sûr que c'était là quoi n'importe quoi mais peut-être qu'il y ait plus aussi hein bêtement les boss je pense qu'il doit peut-être se bouger le cul s'ils vont pas rester au même endroit tout le temps je sais pas je sais pas de toute façon on va un petit peu s'aventurer dans le coin on va pas non plus faire n'importe quoi puisque nous sommes en vidéo tu de même un petit peu de professionnalisme moi j'ai envie de vous dire c'est très important dans ce monde quoi je veux dire quoi voilà quoi récupère moi cette merde ok fais pas de malin pas n'importe quoi tic 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 ah ah un adversaire on s'en fout de l'adversaire on va se contenter d'avancer mais ouais non il y a plus de boss rien c'est juste de la mine mort à mort à mort bon là c'est une petite torche ouais 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 mais veuille il y a que des trucs à pixel ah ouais on peut même lui péter à l'arc bien 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 voilà alors écoutez aussi pour Hearthstone pour ceux qui l'ont bah regardez ma première vidéo si vous voulez m'ajouter vous pouvez on peut jouer ensemble de temps en temps et pourquoi pas lancer un concept genre des duels moi vais à ses abonnés ou autre ça je vais me faire défoncer je le dis honnêtement je suis vraiment je suis vraiment pas très très fort même si moi j'ai pu gagner à chaque fois honnêtement je suis vraiment pas non plus super fort parce qu'ils m'ont dit ah putain il est fort et tout parce que vous avez jamais joué au jeu mais ceux qui y ont déjà joué doivent déjà se dire c'est easy je vais lui péter la gueule clairement non c'est sûr vraiment je suis pas très très bon voilà apparemment déjà il y a un diamant j'en ai pas de diamant pour le moment il faut savoir que c'est pas non plus très très dur à récupérer dans ce jeu à ce qui paraît donc écoutez on va récupérer dans ces tas d'os là tout diamant qu'on peut se choper puis on va faire ce qu'on peut allez putain par contre l'os il est pas facile à détruire c'est vraiment de la merde voilà je 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 voulais ma merde je veux mon putain de diamant j'ai l'impression que le diamant on peut pas le choper machin il tombe à l'infini quoi je sais pas ce que c'est que cette merde ça m'a l'air un petit peu foireux regardez je sais pas il y a un truc bleu là mais j'arrive pas à le choper quoi je vais bien arriver au bout du truc et puis il sera là non putain mais c'est quoi cette merde lumière bon ça veut bien être là non regardez regardez il est là il est là ce putain de diamant non eh mais attendez c'est un piège ça doit être un piège j'arrive pas à le choper bêtement ça doit vraiment être un vieux piège de merde on attrape nous mais voilà je me suis fait baiser c'est pas un problème c'est pas un problème c'est pas un problème alors ah voilà et voilà ah j'ai trouvé la solution pour m'échapper c'était pas compliqué en fait c'est que voilà je suis content de trouver des solutions à l'écouteur il m'a déjà dit qu'il t'a écouté il m'a déjà dit qu'il t'a il y a un petit délai ah ouais il qu'il t'a faut que j'arrête c'est que mes conneries moi allez hop on va juste aller encore récupérer ça bon il y a quoi qu'il y a de l'eau c'était chiant allez go 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 nope 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 go go power ranger oh fuck that oh no 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 petite lumière là parce que sinon on voit rien voilà un au moins toi t'es mort scarino tu te calmes il est tombé dans le trou comme un bouffon voilà on les a tous eu c'est qui le papa le papa c'est franqui oh yeah oh là oh là oh là oh là tu te calmes tu te calmes tu te calmes il y a pas de ça avec moi ok voilà c'est comme ça la vie c'est moi qui dirige c'est moi le papa non ma gueule ok je me calme je sais je divague je dis de la merde je sais je sais quand même faut aller coller hop 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 bon mis à part ça il se passe plus rien j'ai l'impression qu'on a un petit peu exploré le bordel j'ai trouvé qu'on a tombé contre un boss et puis non donc finalement malheureusement on n'aura pas de boss pour cette vidéo donc j'espère quand même que ça vous aura plu tout ce bordel j'espère que vous laisserez un petit like pour cette petite découverte sympathique je sais pas si on peut vraiment appeler ça découverte vu que je raconte plus de la merde qu'autre chose mais bon de toute façon vous me connaissez moi les vidéos c'est comme ça vous pouvez voir de toute façon le gameplay vous avez de toute façon votre petite découverte après voilà moi je vous le dis ce jeu il est franchement bien vous aurez pu voir quelques facettes du jeu on peut tout crafter on peut voyager dans l'espace aussi ça c'est vrai que je ne voulais peut-être pas montrer je ne voulais peut-être pas montrer mais attendez de toute façon je ne pourrais pas vous le montrer ici parce que bêtement on est dans les profondeurs j'aurais pu le temps que je remonte ça risque d'être compliqué on va tuer cette espèce de bulle bizarre bizarre bref voilà en même temps bulle bizarre pas bizarre ce serait bizarre bub buo oh la la стать punchline de l'année quoi c'est c'est de la merde bon allez Au passage je pense que je vais me suicider J'ai envie de me suicider Parce que comme ça je reviendrai au vaisseau Et je pourrai vous montrer un petit peu Les voyages en vaisseau Histoire que je vous montre un petit peu le bordel Parce que vous devez vous dire ce jeu qu'est ce qu'il a de plus que Terraria au final Je me suis dit ouais je vais couper la vidéo Et au final c'est peut-être pas une bonne idée Donc on va partir sur un suicide Alors on va se noyer bêtement Ça marche logiquement Voilà je vous épargne un petit peu le temps D'attente un petit peu chiant Au moment de la noyade Parce que ça a quand même duré facilement 30 secondes Une minute donc bon Autant vous faire gagner un petit peu de temps Parce que franchement je pense qu'on se serait un petit peu Fait chier à attendre ça comme ça comme des blaireaux Donc voilà vous pouvez aller là Comme vous voyez dans votre vaisseau Ou tout simplement A la cabine A la cabine de pilotage bêtement Et puis vous asseyez sur le siège Et vous pouvez choisir vos destinations Alors là vous dites oh il y a peu de planètes Un système solaire Une galaxie Et puis là je peux vous dire que là on est juste là Sur ce truc Regardez tout ce qu'il y a Il y a même des constellations et tout le bordel C'est gigantesque Et sur chaque endroit il y a autant de planètes que vous venez de voir Et les planètes sont juste gigantesques Voilà par exemple là vous arrivez à un endroit Voilà Il y a une planète et une deuxième planète C'est que des trucs comme ça C'est des trucs de taré Tout est comme ça Absolument tout Tout est visitable Vous voyez c'est Des endroits Il y a des endroits où vous pouvez pas encore vraiment aller Ça dépend Les endroits par exemple Où il n'y a pas d'oxygène Il y a des endroits où C'est aride comme ici Logiquement ça c'est aride Il me semble que j'ai eu un petit peu pour cette planète aussi Je suis là Ça c'est un biome aride Logiquement biome aride Il me semble qu'il doit faire chaud Vu que c'est aride Et puis bon L'attraction de la planète est assez puissante aussi Apparemment Très très puissante Très 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 puissante même Carrément ouais Bon Je peux vous montrer peut-être un petit voyage Au passage on va aller sur la lune Sur la lune ici Vu que Je me demande ce qu'il doit se passer Il n'y a pas d'oxygène Peut-être que je ne pourrais même pas y aller vraiment Ce serait un petit peu con Mais bon c'est histoire de vous montrer un petit peu La différence avec Terraria Ou tous ces genres de jeux Pour le craft je n'ai pas trop besoin de vous montrer je pense Mais bref le craft en fait Il se fait bêtement avec une liste comme ça Vous appuyez bon là sur C Bêtement si vous avez Un craft normal Mais il y a aussi des tables de craft Comme par exemple ici Ça c'est une table de craft Vous appuyez Pour ouvrir la table de craft Et vous avez plein de choses à crafter Après il y a aussi des Il y a aussi des enclumes Vous pouvez forger des choses Il y a les fours Vous pouvez faire fondre des Des minerais Pour les transformer en lingots Etc Vous voyez franchement le jeu il est très très complet Mais c'est sûr que je ne peux pas tout vous montrer Dans une vidéo découverte Bêtement c'est juste que Pour moi une vidéo découverte C'est une vidéo où vous découvrez le jeu Et puis je vous donne juste l'envie d'avoir le jeu Et de vous amuser Donc je vous montre quand même un minimum Du potentiel du jeu C'est un petit peu mon but là sur le coup Alors voilà Là vous arrivez donc sur la planète évidemment Et c'est vrai que quand vous voulez vous téléporter Vous pouvez toujours vous téléporter sur la planète Sur laquelle vous êtes arrivé Là par exemple là c'est cette planète là Bah la lune Et vous pouvez toujours retourner sur la planète Que vous avez sélectionné comme planète home C'est à dire la planète maison C'est à l'où j'ai fait ma maison Comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo Et bah voilà Si je fais vers home Je retourne sur cette planète Même si je me trouve très loin de cette planète On va aller sur la lune là Je crois que je ne dois pas avoir d'oxygène Logiquement Ah ouais 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 Là par contre il y a pas d'oxygène Par contre il y a Il y a moyen de sauter Vu qu'il n'y a pas d'attraction Enfin du moins pas beaucoup Si il y a de l'attraction Mais pas beaucoup Bref on va peut-être juste retourner Pas ça Retourner dans le vaisseau Parce qu'il n'y a pas d'oxygène Logique hein Vu que c'est sur une lune En général il n'y a pas beaucoup d'oxygène Et si jamais le carburant du jeu C'est le charbon Et moi j'en ai un bon paquet On va peut-être se mettre un petit peu de fuel justement Histoire des sueurs de pouvoir faire quand même pas mal de trajets Bon il faut savoir que j'ai beaucoup 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 de charbon Donc il n'y a pas trop trop de soucis à ce niveau là Du coup Et si je me bougeais sur cette planète forêt là Allez hop Voilà on va se déplacer encore sur notre planète Et on va se laisser là dessus Histoire de découvrir encore un petit peu une petite planète Histoire de vous montrer un petit peu les différences Mais bon là c'est vrai qu'on est resté sur le même système solaire Donc il n'y aura pas forcément une énorme différence Il faut bien le comprendre Après comme vous l'avez remarqué là aussi C'est vrai que je peux plus vous parler du jeu maintenant Parce que moi je me bats ou autre J'ai de la peine à parler de choses Plutôt technique sur un jeu ou autre Parce que c'est vrai que c'est pas facile Bon après il y a aussi tous ces coffres là Vous pouvez stocker des choses Ça vous l'avez deviné Ah bah tiens attendez je peux aussi maintenant utiliser un de mes pouvoirs Justement vu que j'en ai gagné un tout à l'heure En descendant là avec vous dans le truc tout en bas Là j'ai débloqué ça Attendez Comment je fais pour mettre là dedans Ou alors je la prends peut-être en y mangeant Attendez En y mangeant En façon de parler En y apprenant avec En y mettant là Ouais ok on fait comme ça Une new tech Voilà en fait Fallait Fallait l'équiper Après appuyez sur Sur votre souris Et tout bêtement Après on peut la prendre Voilà Tac Attendez Est-ce qu'on doit y déplacer là Ah ouais voilà ok Je l'ai débloqué Logiquement là c'est bon Logiquement je l'ai Quand j'ai dans mon inventaire Mon inventaire là je l'ai voilà Alors comment l'utiliser J'en ai aucune idée de comment l'utiliser Bon on va voir ça tout de suite après Alors On va voir toute la planète Donc là logiquement c'est un biome Un biome jungle Voilà Un biome forêt jungle Ouais jungle Jungle Nous disons pas de la merde Alors Juste essayer de trouver la touche Qui va me permettre de pouvoir faire des D'utiliser des pouvoirs Alors Non Alors ça Ça c'est les chats Je cherche Je cherche Donc permettez deux secondes J'ai bien trouvé Bizarre De toute façon ça doit être une touche pas trop complexe non Ah ok Ok Faut faire juste un double déplacement latéral Et puis ça nous fait ça Ok En fait ça dépend je pense des pouvoirs Mais ça double de Double clic latéral Donc là pour ma part En double D Hop je me déplace deux fois à droite Ok cool Bien 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 Ça fait un petit dash comme ça C'est sympa Bon là je pense que c'est les êtres de niveau 1 Et d'ailleurs plusieurs niveaux Etc J'ai des trucs quand même bien pensé j'imagine Ah bref Je vais donc Moi explorer un petit peu cette planète de mon côté Et je vais vous laisser là dessus Alors j'espère que cette fois vraiment ça vous aura plu C'est vraiment sur certains Là j'arrête la vidéo Et voilà j'espère que ça vous aura plu les amis Gros qu'issous sur la fesse droite Laissez un like Partagez la vidéo si vraiment ça vous a plu Moi je vous force rien Vraiment je ne vous force à rien du tout Et à plus tout le monde Et à la prochaine Tchou Hello tout le monde Et bienvenue sur Earthstone Gros Voir Notre deuxième Deuxième vidéo Sur des combats online